Nous sommes dans la ville, et les gens sont venus vers le Bichard, ils sont venus à la ville. Les guerres sont tombés ! Oui ! Abbas Fadel, on vient d'entendre la bande-annonce de votre film Homelan d'Irak à année zéro. Vous, vous habitez la France depuis vos 18 ans. La première guerre du Golfe en 1991, vous la vivez de loin et regrettez de ne pas être parmi les vôtres, parmi les Irakiens. Ce qui motive votre retour en 2002, alors que la menace d'une invasion américaine se précise, c'est donc ça, revoir votre famille. Mais alors, est-ce que vous y allez, vous commencez à filmer, mais vous vous dites pourquoi ? C'est pour en faire un film ou pour vous, pour documenter le quotidien des Irakiens ? La première chose qui m'a motivé à y aller, c'est pour être avec les miens. Je redoutais cette nouvelle guerre. Je pensais qu'elle allait être pire que toutes les autres, parce qu'on parlait des armes de destruction de massifs. C'était la justification des Américains pour s'engager. Donc, si jamais vraiment Saddam les avait, s'ils les utilisent, quelle aurait été la réaction des Américains ? Ils auraient riait l'Irak de la carte. Donc, vraiment, j'avais une vision apocalyptique de ce qui allait arriver. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être avec ma famille. Et aussi, comme en tant qu'Irakien, en tant que Sénat, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire ? La seule chose que je pouvais, c'est de documenter ce moment. C'est de documenter ce moment. Est-ce qu'un film, ça peut procéder d'un manque ? Parce que moi, j'avais l'impression, et c'est dans cela aussi que je dis que votre film est monumental, parce que j'avais l'impression que c'était la première fois que je voyais des Irakiens. Et Dieu sait qu'on en a vu des images de l'Irak, mais elles ont toutes été prises par des Américains. Il y a eu des très bons films, j'imagine que vous les avez vus. Il y a eu Redacted de Brian De Palma, il y a eu Green Zone, il y a eu Des Mineurs. Mais c'est toujours des films qui sont centrés finalement sur des Américains. Oui, les Irakiens étaient hors-champs. Donc, moi, mon film, c'est le hors-champs des films américains. C'est ce que les Américains ne montrent pas. Mon film, c'est un cinéaste américain, Jonathan Nossiter. Il a vu mon film, il a fait un post sur sa page Facebook, il dit qu'Homeland, c'est l'antidote salutaire au poison raciste comme Américain sniper. Donc, ça me fait plaisir, parce que c'est un Américain engagé qui dit ça. Parce que, bon, j'ai vu Américain sniper, par exemple. Le film de Clint Eastwood ? Voilà. Un énorme succès aux Etats-Unis, d'ailleurs. Oui, oui, ça pose un problème aussi. C'est pour ça que j'ai envie de... Là, je vais faire une tournée dans une quinzaine de villes. Donc, c'est l'Amérique profonde pour leur montrer le film. Je vais montrer le film aux Américains qui ont aimé Américain sniper pour leur montrer que les Araquins, c'est pas comme dans le film de Clint Eastwood. le film aux Américains qui ont aimé les Jambes. Ceux qui ont mis à l'Amérique. Par exemple, je t'ai vu dans le lentil des Jambes et ils n'aiment pas le pas de Jambes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501